Salut, je vais vous aider à choisir votre support TV et vous donner quelques conseils sur son installation. Premier conseil, choisissez un support TV adapté aux grands écrans allant jusqu'à 70 voire 80 pouces, même si vous avez un écran qui fait 55 pouces. On sait jamais, plus tard si vous changez d'écran pour en prendre un plus grand, au moins vous serez pas obligé de retirer le support mural et d'en reprendre un autre. Optez pour un support pivotant et non fixe, vous pourrez accéder plus facilement à vos connexions HDMI et USB. Voilà pourquoi. Choisissez un support avec une grande surface d'ancrage. Plus cette surface d'ancrage sera grande, meilleure sera la résistance à l'arrachement. La surface d'ancrage est la surface qui sera en contact avec votre mur en placo ou en briques plâtrières. La visserie. Pour le placo, je vous conseille d'utiliser des chevilles mollies. Vous aurez une résistance à l'arrachement. Lorsque vous allez éloigner votre télé du mur, il y a une traction horizontale qui va s'exercer sur votre placo et c'est là que la cheville mollie joue son rôle. Grâce à son ancrage, vous allez avoir une meilleure résistance à l'arrachement. Plus la cheville est longue, plus les ailettes sont longues et vous avez un étalement de ces ailettes sur une plus grande surface de votre placo. Pour les murs en briques plâtrières, vous utiliserez le scellement chimique. C'est laborieux à mettre en œuvre mais c'est quand même du solide. Vous avez un tamis, une tige filetée, un écrou. Vous mettez en place votre tamis. Vous bourrez le tamis de scellement chimique. Vous ajoutez votre tige filetée. Vous coupez à ras juste de quoi laisser un espace pour ajouter l'écrou plus la rondelle et l'épaisseur du support évidemment. Et voilà après vous n'avez plus qu'à couper avec une meuleuse. Évidemment ça demande quand même de la technique mais le résultat est fiable. Petite parenthèse, si vous avez un mur plein, donc un mur porteur par exemple, bah oui vous pourrez utiliser les tire-fonds et les chevilles qui sont fournies avec votre support. Mais c'est la seule exception. Enfin pour moi. Sinon je déconseille. placez votre support à une hauteur de 1m50 environ. Enfin pour moi c'est la hauteur idéale pour un confort visuel optimal. Que vous soyez sur votre canapé ou dans votre salon en train de manger ou en train de cuisiner dans votre cuisine ouverte donc debout. C'est vraiment la hauteur qui est vraiment conseillée. On peut le faire pivoter évidemment dans tous les sens. Vous voyez la souplesse. Après tout dépend de la taille de votre écran aussi qui viendra buter sur votre mur. Dans la description vous trouverez une liste des meilleurs supports sélectionnés en fonction des avis des clients et de mon avis. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501